Allez, on revient maintenant sur les informations fiscales que vous devez savoir avant d'acheter, d'investir, de spéculer sur le bitcoin. Parce que, vous allez le voir, le fisc vous attend au tournant. On voit ça avec Éric Delano. Bonjour Éric. Bonjour. Président du cabinet Tenzing. Alors, évidemment, on n'est pas là pour donner des conseils, vous dire c'est bien, c'est pas bien d'investir ou d'acheter du bitcoin. Juste quelques mises en garde pratiques, notamment fiscales, parce qu'en début de semaine, on a Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui a fait part avec Traxin aussi, qui lutte contre le blanchiment de leurs inquiétudes quant à justement la multiplication du risque d'arnaque et de blanchiment autour des crypto-monnaies. Voilà. Et c'est intéressant parce que pour le coup, c'est la première fois que, clairement, que le ministre sort du bois et nous parle de ça, nous parle du bitcoin. Parce que le phénomène est en train de grandir de manière extrêmement importante. C'est au devant de l'actualité depuis maintenant quelques semaines. Il est clair qu'aujourd'hui, le grand avantage du bitcoin ou des crypto-monnaies, c'est ce caractère horizontal et anonyme et en même temps sécurisé. Le grand inconvénient des bitcoins et des crypto-monnaies, c'est ce caractère anonyme et sécurisé. Enfin, anonyme plus que sécurisé. Enfin, anonyme plus que sécurisé. En gros, aujourd'hui, on se pose seulement la question de savoir, quand j'achète du bitcoin, de pouvoir produire d'une quelconque manière une pièce d'identité. Donc, à l'entrée, on ne sait pas qui va investir. Une fois qu'on a investi, là, tout est traçable. C'est la caractéristique du bitcoin. Mais du coup, il y a effectivement une porte d'entrée, surtout quand les valeurs deviennent très importantes, pour des possibilités de l'enchaînement très fortes. Alors, première info qu'il faut savoir, information fiscale. Si vous utilisez le bitcoin comme un placement, en gros, en spéculant sur sa valeur, il faut déclarer les plus-values au moment où on revend. J'espère qu'on m'entend bien, là. Il a été clair, le ministre, là-dessus. Mais de toute façon, l'administration fiscale a toujours été très claire. Et de toute façon, on réclame de l'argent et toujours plus d'argent. Donc, elle fait la chasse à tout ce qui est plus-value depuis toujours. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez un gain qui ne correspond pas à un travail ou qui ne correspond pas à un patrimoine que vous avez, mais quelque chose que vous avez acquis, il y a un impôt qui est redevable. Donc, il est clair que le bitcoin, vous l'achetez 1000 euros, vous le revendez 15 000 euros. Et ça, en six mois, quand même pas, vous faites une plus-value de 14 000 euros qui sera taxée à la plus-value, mais avec quelques réserves. Voilà. Sachant que même si on revend ses bitcoins pour acheter quelque chose sur un site internet, il faudra quand même payer des impôts sur ses plus-values. Je ne sais pas si les gens ont bien saisi ça. Si on a fait un gain et qu'on veut dépenser pour acheter un truc sur un site qui accepte le paiement bitcoin, on les revend, il y a des plus-values. Oui, mais je veux dire, si un bitcoin, vous pouvez acheter une Ferrari ou un bitcoin, vous pouvez acheter une baguette de pain, très clairement, la valeur du bitcoin est très différente entre le moment où vous l'utilisez et le moment où vous l'avez acheté. Donc, en fait, dans votre consommation d'achat, implicitement, vous mettez en avant votre plus-value. Et donc, forcément, quand vous allez acheter ce bien, il y aura une externalisation de la plus-value qui sera sujet à taxation. Donc, si on considère encore une fois le bitcoin comme un placement, même si d'ailleurs on va pour acheter quelque chose sur un site internet en payant en bitcoin, il faudra déclarer aux impôts sa plus-value. J'insiste, le ministre Darmanin qui est très clair là-dessus. Oui, alors c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a la flat tax qui va se mettre en place, c'est-à-dire une harmonisation... Là, on est sur la question du taux. Donc, quel taux ? Une harmonisation du taux sur les plus-values de valeur mobilière. Or, il se trouve que certes, le bitcoin va être taxé à la plus-value, mais n'est pas considéré comme une valeur mobilière. Et n'étant pas considéré comme une valeur mobilière, c'est un bien aujourd'hui qui ne fait pas l'objet d'une définition quelconque. Ce n'est pas une monnaie, ce n'est pas une valeur mobilière. Donc, elle va rentrer dans la catégorie extrêmement vague des bénéfices non commerciaux quand c'est fait à titre habituel. Pardon, je vous coupe, Eric. Donc, on ne pourra pas appliquer la flat tax à partir du premier temps de 2018 au bitcoin ? En tout cas, non. Parce que ce n'est pas une valeur mobilière. Non, mais c'est tout à fait. Alors, maintenant, quand je vous dis ça, il y a un flou artistique autour de... parce que c'est quelque chose de nouveau. L'autre flou artistique, c'est faut-il déclarer un compte à l'étranger ? Vous savez, FACA, etc. Ah, avant le compte à l'étranger. Donc, comment ça se passe sur les gains qu'on peut faire si on en fait ? Les gains, vous allez le déclarer dans les bénéfices non commerciaux. À quel taux, alors ? Au taux de l'impôt sur le revenu, donc qui peut être au taux marginal. Plus cotisation sociale, plus CSG. Oui, donc ça peut monter. Si vous êtes sur des bitcoins, il suffit que vous ayez 20 bitcoins, vous allez changer immédiatement de tranche. Puisqu'aujourd'hui, 20 bitcoins, ça correspond à quasiment 300 000 euros. Vous allez complètement changer de tranche et donc ça va être imposé au taux marginal de 45% plus les 17% de CSG à partir de janvier. 17,2. 17,2 à partir de janvier. Donc, on est sur une facture fiscale de quasiment 60%. Alors que si c'était la flag tax, vous aurez 30%. Mais là où l'administration fiscale est un peu retort et malheureusement, il faut reconnaître que c'est son habitude, ce qui crée quand même dans ce pays, je fais une parenthèse, une forme d'insécurité fiscale et juridique. Pas nouveau, ça. C'est très important, notamment quand on est un entrepreneur. Mais bon. Néanmoins, le fait de garder le flou permettra de mettre en place une doctrine qui va varier sur le moment où en fait l'administration fiscale veut être un instrument politique de promotion de ses crypto-monnaies. Ou au contraire, recherche absolument de l'argent pour faire les fins de mois budgétaires. Bon, là on ne fait pas trop pour l'instant. Non, non. Puis après, une fois, ce qui est très drôle avec l'administration fiscale, c'est qu'en gérant ce flou-là, si vous êtes en tort, vous payez les indemnités et les pénalités de retard. Bon, la seule certitude qu'on a aujourd'hui, c'est que s'il y a plus-value, ça sera frappé à l'impôt sur le revenu, à la tranche marginale de l'impôt sur le revenu, plus la CSG. C'est très fortement imposé, oui. Les portefeuilles virtuels, est-ce qu'ils sont considérés comme des comptes bancaires à l'étranger ? Là encore, c'est les portefeuilles virtuels aujourd'hui des bitcoins n'ont pas d'existence juridique, puisqu'elles sont sur des plateformes qui ne sont pas déclarées, donc qui sont quasiment apatrides, enfin Coinbase, tous ces sujets-là. Donc aujourd'hui, il y a une préconisation de déclarer ça comme étant des comptes à l'étranger, qui sont les concepteurs de ces plateformes-là. Maintenant, c'est pareil, cette doctrine-là, c'est jamais une doctrine, il n'y a pas aujourd'hui de définition juridique autour de ces sujets-là. Et donc, il y a là encore un flou, parce que c'est une nouvelle monnaie, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, et qu'à ce titre-là, la doctrine reste à construire. Donc on déclare ça comme un compte bancaire à l'étranger ou pas ? Parce qu'en plus, si tout… Pardon, mais aussi, je vais être un peu retort, mais si la transition, la transaction en bitcoin est anonyme, comment… l'idée n'est pas de frauder, comment est-ce que l'administration fait pour repérer, pour contrôler ? Ah ben, c'est finalement assez simple. Et la question se pose aussi pour la taxation, pour la déclaration d'un compte bancaire à l'étranger, enfin de la plateforme sur laquelle on a fait des transactions en bitcoin. De toute façon, si vous ne déclarez pas un compte bancaire à l'étranger, ça veut dire qu'au moment où vous vendez… Premièrement, si vous ne vendez pas votre bitcoin, si vous le gardez, si vous le thésaurisez, il ne se passe rien, parce que vous ne réalisez pas votre plus-value. Bien sûr, bien sûr. Si vous vendez votre bitcoin, à un moment ou à un autre, il va y avoir un transfert d'une valeur importante sur un compte bancaire. Or, aujourd'hui, les comptes bancaires, les banques ont obligation de vous demander l'origine des fonds. C'est les nouvelles lois sur les montants importants. Sinon, ça déclenche ce qu'on appelle une alerte trac-fin, où il y a des montants importants qui arrivent sur des comptes bancaires et qui ne sont pas justifiés. Et en ayant l'origine des fonds que vous êtes obligés de déclarer, on remonte jusqu'à la personne qui a fait cette transaction en bitcoin. Et donc, on sait que c'est à travers une transaction bitcoin que vous avez eu ces fonds. Donc, l'administration fiscale a la capacité de pouvoir savoir que vous les avez touchés. Il n'y a pas l'anonymat, vous savez, à ses limites. Et finalement, tant mieux, parce que sinon, on irait vers des sujets qui sont un peu compliqués, financement du terrorisme, blanchiment. Et il est très important qu'on puisse faire face à ça. Bon, voilà. Merci. En tout cas, merci à vous pour ces explications. Éric Delanois, président du cabinet Tenzing. Merci, Éric. Merci. Sous-titrage ST' 501